C'est une voiture un petit peu particulière, on va dire, cette fois elle est particulière pour deux raisons, d'abord parce qu'il se trouve que c'est une Alfa Romeo, que tu es en même temps concessionnaire, Alfa à Port-en-Truy, donc toujours dans ta cour, on va dire ça comme ça. Alors on présente aujourd'hui ici l'Alfa Brera, et dans la gamme de la Brera, qui est une magnifique voiture, c'est le modèle 3,2 litres, 250 chevaux, 4 roues motrices qu'on présente, donc c'est la version la plus sportive. Oui effectivement, la plus sportive, mais la plus lourde aussi avec le 4x4. Donc elle pèse là, je crois une tonne 7, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, on le sent, quand on a une côte cassée, failée, ça devient difficile à exploiter sur des petites routes comme ici, c'est particulier. D'accord, on rappellera quand même toujours qu'on est sur des routes qui sont fermées à la circulation, où on a un peu le droit de faire ce qu'on veut, on recommande bien entendu de ne pas faire la même chose sur les routes ouvertes. Maintenant, la voiture en elle-même, techniquement, avec la motorisation, avec le 4 roues motrices, qu'est-ce qu'elle est pour toi au niveau des sensations ? C'est avant tout une voiture de grande routière, de sécurité, c'est pas une voiture véritablement de sport en ligne, c'est la plus belle, elle a une ligne merveilleuse, mais en comportement de par son poids, par le 4x4, elle est trop lourde pour vraiment s'amuser. C'est une très très bonne routière, très confortable, les sièges sont très confortables dans une utilisation habituelle. Je lui reprocherais quand même de manquer un petit peu de soutien latéral, mais les sièges sont en tout cas très beaux. Voilà, mais c'est une voiture qui est aussi, c'est une 4 places, mais enfin bon, les deux places à l'arrière, c'est plutôt, on va dire, confidentiel ou pour le chien de maman à la limite, non ? Oui, effectivement, je ne vais même pas essayer de m'y installer, un enfant, du dépannage, oui, certainement. Pire, la belle-mère, si on a envie de ne plus la voir trop souvent, c'est ça ? Par exemple ? Mais la mienne, je l'apprécie, alors je prendrai la C-59. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire en plus sur cette voiture ? Je veux dire, au niveau de ce 4 roues motrices, qu'est-ce qu'il apporte réellement à la voiture ? Puisque toi, tu connais le reste de la ligne, donc les libraires en deux roues motrices, traction avant, qu'est-ce que ce 4 roues, il apporte de plus pour un producteur normal ? Alors, il apporte plus de motricité pour passer dans la neige d'école et tout, mais je ne suis pas convaincu que la sécurité passe inévitablement par le 4x4, parce qu'à la descente, c'est 300 kg de plus qui vous pousse, j'imagine, et mon choix personnel serait plutôt la 4 cylindres de 285 chevaux, qui est de nouveau un peu plus véloce, un peu plus légère, et puis elle a une tellement bonne motricité qu'à mon avis, ce n'est pas vraiment utile le 4x4. Donc, si je te comprends bien, au niveau de la sensation purement sport, on aura peut-être plus de plaisir avec la 2.2 essence 4 cylindres qu'avec cette 4 roues motrices qui est lourde, qui est un peu plus, on va dire, pataute comme ça. Certainement, oui. Et puis, je pense au niveau du prix, ça va faire une différence certaine aussi. Considérable aussi au niveau du budget, donc j'imagine que les versions de roues motrices auront plus de succès. Voilà. Et ça, c'est sans parler de la consommation, bien entendu, parce que sur la pré-rave... J'allais y venir. J'allais y venir, effectivement. Une 4x4 va vous consommer quand même un litre et demi de plus au 100 pour, à mon avis, pas grand-chose. Maintenant, avec les éléments de sécurité électronique, si on recherche sa sécurité, et pour des questions de motricité, c'est largement suffisant ce qu'il y a de base, je ne suis pas absolument convaincu du 4x4. Si on voulait vraiment s'amuser avec une voiture du 4x4 comme ça, il faudrait bien plus de chevaux. Mais de nouveau, avec la consommation, ce n'est pas une solution. Maintenant, moi qui l'ai essayé, je dirais comme Monsieur Tout-le-Monde, moi, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué fondamentalement, et ça, c'est une grande spécialité, je veux dire, Alfa Romeo, c'est la musique. Parce que cette voiture, elle a un son qui est merveilleux. Bon, la surprise un peu pour moi, qui utilise peut-être un peu plus souvent différents véhicules que Monsieur Tout-le-Monde normal, j'ai été un petit peu déçu par cette musique merveilleuse et puis par ce manque de prestations sportives de la voiture, alors ? Alors, je pense aussi que la boîte à vitesse n'est pas idéalement étagée pour nos routes. La première est très courte, la deuxième est très longue, et j'imagine que là, ça pourrait être meilleur avec une boîte étagée différemment, surtout en ayant le potentiel si vite. Donc ça, c'est un peu spécifique à la Suisse, on va dire ? Peut-être bien, oui. Peut-être bien. Ok, bon, en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire de cette voiture ? Très, très bonne routière, très confortable, très jolie surtout, très, très jolie, et une belle musique. Une belle bourgeoise, on va dire. Une belle bourgeoise. Une belle bourgeoise. Ok, alors, pour le mot de la fin, on va dire, c'est pas la danseuse, c'est la belle bourgeoise. Ça peut aller. Ok, merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci.